Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo actualité eSport et c'est le résumé de la troisième journée de la Dreamac Malmo avec une énorme surprise l'élimination de Team Liquid par les Australiens de Greyhound et hier j'avais dit que j'attendais rien d'eux et bien je suis bien content qu'ils m'ont fait mentir et surtout ils ont montré un meilleur niveau de jeu toute la journée et je suis très content de les avoir vu développer ce niveau de jeu là voilà totalement libéré et joué à leur plein potentiel pour le coup pour Liquid pareil que pour Evil Genius j'ai pas envie de leur en tenir rigueur de dire qu'il y a quoi que ce soit pour moi c'est vraiment un carton rouge pour les organisateurs qui se mettent pas d'accord pour espacer les calendriers et laisser un temps de repos nécessaire vraiment pour le coup pour les joueurs pour qu'ils soient à leur plein potentiel on a même vu des joueurs comme Twist, Tweety qu'ils n'avaient rien à faire à ce tournoi sous-entendu que le délai est trop et trop rapproché pour performer à leur meilleur niveau tout simplement donc élimination de Liquid on espère vraiment qu'ils vont montrer un meilleur niveau de jeu pendant les prochains tournois quand ils seront reposés derrière c'est Mousesport contre Optic c'était vraiment une belle rencontre une très très belle rencontre victoire de Mouses et surtout un Woxic qui a été excellent et ça faisait un moment que j'attendais vraiment de voir Woxic parce qu'il est vraiment meilleur en online qu'en offline pour le coup et je pense que c'est un des premiers événements référence c'est vraiment un match référence pour lui à un événement offline bon ça reste Optic une équipe qui est censée battre mais pour le coup ça doit quand même lui donner de la confiance et ça doit lui procurer beaucoup de plaisir donc voilà victoire de Mousesport match maîtrisé sur deux cartes et ça sera bien évidemment l'adversaire de Vitality mais ça on en parlera plus tard Astralis contre Vitality désormais c'est la défaite des français dominé de bout en bout sur Vertigo alors on met 5 rounds sur Vertigo c'est un désastre c'est une honte sachant que Zewo met 2 rounds à lui tout seul avec 2 4k donc voilà Vertigo c'était un désastre ensuite 2-2-2, 16-14 pour le coup j'ai pas envie de tenir rigueur de cette défaite pour Vitality parce que ce match n'est pas décisif c'est pas éliminatoire c'était vraiment pour définir quelle équipe allait passer en demi-finale celle qui gagnait directement et celle qui perdait et tout de suite en quart de finale pour les playoffs donc pour le coup pour moi c'était plus un match test pour Vitality en mode on va jouer à Astralis on va pouvoir un peu écouter notre communication voir nos plans de jeu peaufiner un peu tout ça avec Shox, les binômes et tout un peu huilé en mode un vrai match grandeur nature compétitif et tout avec de l'enjeu mais pour moi c'était un prac c'était un practice grandeur nature plus qu'autre chose donc j'ai pas envie j'ai pas envie de prendre ce match référence de cette défaite et tout mais c'est une petite honte quand même de perdre comme ça sur Vertigo en mettant très 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 peu de rounds et après sur D2-2 c'est quand même la map la moins exigeante c'est la map qui demande le moins de grenades possible c'est la map référence des français depuis des années donc ça me paraît logique qu'on performe comme ça on aurait, je pense qu'on aurait pu un peu la gagner mais c'est pas le cas donc ce n'est que partie remise et on attend la suite avec grand plaisir Furia contre Fnatic désormais on a vu des Fnatic très en forme hier et on est dans la continuité tout simplement il y a eu un match totalement extraordinaire avec des dizaines d'overtimes qui s'est soldé par la victoire des Fnatic 34-32 voilà donc Fnatic qui a l'expérience voilà tout simplement a l'expérience derrière sur Inferno il n'y a pas eu match je pense que ça a été éreintant pour les Brésiliens que je pense que c'est une des premières fois qui doivent jouer tout simplement un match aussi long et je pense qu'après ça a été tout simplement la fatigue je pense que vraiment ça a été la fatigue derrière et qu'ils ont totalement lâché j'ai vu un bon Furia voilà ils sont éliminés mais j'ai vu un bon Furia ce tournoi je suis vraiment très content de les voir à ce niveau là leur changement qu'ils avaient fait ces quelques semaines le kick d'Ablège vraiment je pense que ça leur fait beaucoup de bien et on peut compter maintenant sur cette équipe brésilienne je pense pour les futurs tournois et surtout on va voir Fnatic le derby Fnatic plus tard mais ça ça sera pour la suite de la vidéo Navi contre Nip j'aurais peut-être mis une petite pièce moi personnellement sur Nip je l'avais parlé dans les réseaux sociaux mais ils m'ont totalement fait mentir Navi vraiment au-dessus je veux vraiment parler de ce Navi je ne fais que les encensés dans mes récaps de ces caisses toute la semaine et vraiment c'est un Navi totalement transcendé totalement différent l'apport de Blade en tant que coach apporte une tactique complètement différente le double snipe et surtout et surtout et surtout Navi a une réputation ce n'est pas une mauvaise réputation c'est vraiment ce sont des faits à on va dire la réputation d'être des robots des gens sans émotions qui s'expriment très peu qui sont dans leur coin pendant les tournois pendant les after parties dans les restos et tout quand ils sont en déplacement avec toutes les autres équipes vraiment ils ont la réputation de rester dans leur coin et là pour le coup on les voit ils se check de fou ils se font des bisous on voit Simple qui vient aux interviews en blaguant en soutenant Guardian et tout on a même vu des phases de jeu de Simple où il drop son arme à ses coéquipiers donc pour moi c'est représentatif on va dire d'un joueur comme ça comme Simple qui a un ego quand même surdimensionné bon c'est le meilleur mais ça donne du crédit au joueur qu'il a autour de lui il est passé un peu support et tout à des rounds je trouve ça totalement 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 surprenant et ça me fait hyper plaisir de voir ce navi émotif humain c'est un navi humain et c'était une belle victoire contre Nip mais surtout la manière avec laquelle il joue c'est plus du tout les mêmes et je pense que c'est peut-être c'est peut-être le déclic qui va faire que Navi pourront vraiment gagner des tournois majeurs ce qu'ils n'ont quasiment jamais fait ils ont toujours été dans le top 5 mondial mais ils n'ont jamais su vraiment asseoir leur niveau de jeu sur dominer on va dire les autres équipes et s'installer sur la place du numéro 1 mondial on enchaîne avec le dernier match de la journée c'était Mousy Sport contre Greyhound pour la qualification des quarts de finale il n'y a pas eu match il n'y a pas eu match sur D2-2 16-2 de la part de Mouz merci au revoir derrière sur Inferno on a Greyhound qui se réveille bien sûr c'était leur pic c'est vraiment une map qu'ils affectionnent donc ils gagnent 16-11 c'était une belle victoire de la part de Greyhound pour le coup qui ne s'est pas laissé abattre et qui s'est battu lors de ce match là et la troisième carte 16-5 terrassage complet de Mouz et surtout encore une fois un Woxic monstrueux donc voilà pour le coup je trouve vraiment que c'est un événement référence pour ce joueur là qu'on a beaucoup critiqué même moi le premier qui sur internet est vraiment mais alors vraiment meilleur très hautain très prétentieux tout le temps il trash talk les gens en FPL etc et pour le coup là au moins il aura quelques matchs référence maintenant en passant au match qui vont arriver demain ce seront les quarts de finale qui seront joués demain et les demi-finales qui seront jouées après demain donc bien évidemment les affiches des demi-finales ne sont pas encore connues mais bon pour les quarts de finale ce sera Fnatic contre Nip c'est le derby suédois il y a une très belle forme montrée de la part de Fnatic du bon niveau de jeu montré par Nip ça va être un match vraiment 50-50 parce que là c'est un match à l'ego c'est un match suédois contre suédois et on sait très bien que les matchs comme ça nationaux ça fait beaucoup 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 de mal aux joueurs parce que c'est vraiment qu'une bataille d'ego et pour le coup je mets une petite pièce quand même sur Fnatic qui m'a un peu plus convaincu toute la semaine le deuxième quart de finale ce sera Vitality contre Mouse les potes et là par contre ça va être un match choc parce que Mouse m'ont montré de très belles choses toute la semaine Vitality également mais Vitality n'a pas eu des adversaires comme a pu avoir Mouz et j'espère voir une très belle partie et surtout la victoire de nos français je vais vous donner un peu les demi-finales Astralis va jouer contre le vainqueur du match des Suédois et Navi jouera potentiellement Vitality ou Mouse donc ça va être de très belles demi-finales et certainement une excellente finale cette Dreamac Malmo vraiment elle est oufissime même si on aurait aimé avoir un peu plus de temps pour de repos pour les joueurs pour avoir peut-être du Evil Genius du Liquid performer au top du top mais bon Astralis ils sont encore là et ils étaient au même tournoi que les autres donc je sais pas si c'est vraiment une raison je vais pas vous mentir je préfère juste pas crier au loup trop vite et on va dire tomber sur les joueurs mais Astralis en tout cas eux ils montrent qu'ils sont quand même présents motivés et très 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 fort encore une fois voilà ciao les potes j'espère que cette vidéo vous aura plu abonnez-vous laissez un like si ça vous a fait kiffer et à très bientôt